hello hello salut bonjour à toutes et à tous voici le deuxième cours sur les métiers en hongrois vous êtes prêts allez on y va je bouge beaucoup je sais mais j'ai rien pour tenir le truc voyez je suis en pleine nature donc désolé si ça bouge un petit peu voilà alors on va commencer par le boucher hen tèche hen tèche hen tèche n'oubliez pas le h qui est très important en hongrois hen tèche le boucher après le menuisier ostaloche 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 il faut savoir que ostal c'est la table ostal la table ostaloche le menuisier varoneu varoneu c'est la couturière rendeur c'est le policier le policier ren d'heure ren d'heure et pour la petite histoire rend c'est l'ordre en hongrois rend l'ordre et heure c'est un gardien un vigile heure donc le gardien de l'ordre en hongrois ren d'heure et ren d'heure après nous avons le chauffeur qui se dit ben comme en français chauffeur chauffeur ça vient du français d'ailleurs pour pas vous le cacher vous vous en serez bien douter après nous avons le directeur igaz gato igaz gato igaz gato igaz gato le directeur alors igaz c'est la vérité donc igaz c'est plutôt igaz shag c'est la vérité et igaz ça veut dire c'est vrai par exemple on est en train de parler avec quelqu'un il vous dit ah ah igaz ça veut dire ah ouais c'est vrai igaz donc igaz gato directeur on va pas dire qu'il dit tout le temps la vérité mais bon on va supposer que c'est un truc du style ou peut-être que ça n'a rien à voir j'en sais rien mais enfin bon pour la petite histoire je vous dis ça quand même comme ça vous apprenez plusieurs mots après on a l'électricien villogne serait le villogne serait le villogne serait le villogne serait le ça c'est l'électricien et villogne tout seul c'est la lumière mais ça peut aussi être l'électricité villogne et serrelle c'est le réparateur donc il peut être réparateur de n'importe quoi pas seulement de l'électricité le serrelle donc villogne serrelle c'est l'électricien mais serrelle tout court c'est le réparateur de quelque chose et villogne tout court c'est l'électricité ou la lumière c'est selon selon la phrase selon le contexte selon plein de choses et pour finir avec la leçon d'aujourd'hui nous allons parler de l'infirmière qui est apollone apollone apollo tout court c'est quelqu'un qui prend soin de quelqu'un c'est un soignant nœud comme je vous l'ai déjà dit plein de fois c'est la femme donc apollone c'est l'infirmière apollone l'infirmière est ce que vous vous souvenez de la dernière leçon et des mots qu'on a appris des métiers qu'on a appris dans la dernière leçon je serais curieuse de savoir alors on a appris orvoche c'était quoi déjà orvoche c'est le 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 médecin et oui alors comment est ce qu'on dit la dent vous vous souvenez fog et comment est ce qu'on dit le dentiste fog orvoche exactement pour ceux qui ont trouvé comment est ce qu'on disait déjà le chef le cuisinier ça ça catch exactement pour ceux qui ont trouvé comment est ce qu'on dit la coiffeuse faudra ce faux drasse vous vous souvenez faudra ce comment est ce qu'on dit le serveur et ça commence par p p p in c'est pincer c'est le serveur et le cordonnier ça vient du mot au début c'est comme le mot chaussures 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 typeux typeux et comment est ce qu'on dit le cordonnier typex exactement typex et annonce n'était pas le dernier il y en avait un autre il y avait aussi secrétaire comment est ce qu'on disait déjà secrétaire il y avait le mot femme à la fin vous vous souvenez de titre car ne titre car ne exactement et les métiers il y a plusieurs mots pour dire les métiers mais comme on disait déjà allez je voulais dit dans la foulée 5 mois fog l'all causage à l'âge métier 5 mois fog l'all causage à l'âge bon j'espère que ce sera une bonne révision de la leçon que je vous ai mise en ligne la dernière fois c'est vrai que c'est sympa de faire des petites révisions comme ça je le fais pas assez souvent bon bah écoutez à très bientôt pour une prochaine leçon il y en aura encore une sur les métiers et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ciao bye